Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Joseph, je suis le gérant de Donuts Digital, on est une agence spécialisée en acquisition grâce aux outils de Google et de Facebook. Aujourd'hui, on va parler de Google et Facebook et je vais vous montrer et vous prouver pourquoi ce sont de bons outils pour vous pour développer votre business. Pourquoi faire de la publicité sur Google et Facebook ? Tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Internet, ça reste l'endroit privilégié pour trouver des clients. Il faut un peu le voir comme un grand boulevard, comme les Champs-Elysées. Vous avez énormément de trafic toutes les secondes, toutes les heures, toutes les journées, tous les jours, toute l'année et vous avez cette opportunité grâce aux solutions publicitaires de Google et Facebook de pouvoir montrer vos services, montrer votre marque et répondre à un besoin chez les internautes qui vont ensuite trouver des solutions auprès de votre entreprise. Voici quelques statistiques qui vont pouvoir peut-être vous convaincre. 93% des Français utilisent la solution de Google pour faire des recherches. Donc concrètement, en France, à chaque fois que quelqu'un se pose une question, recherche quelque chose, ça se passe sur Google. Donc, c'est le premier endroit sur Terre où vous avez besoin d'être visible si vous voulez capter l'attention de vos clients et leur montrer que vous existez afin de pouvoir leur proposer vos solutions. Autre statistique super intéressante, c'est que les Français passent en moyenne 2h20 sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp ou Snapchat. On passe en moyenne 2h20 sur Internet, ce qui est énorme. Et ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que finalement, lorsqu'on commence par une recherche sur Google, finalement, ça se continue sur un blog, sur un site ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pertinent aujourd'hui de pouvoir être visible sur ces plateformes qui vont vous permettre de donner de la visibilité à votre marque et à vos produits. Et enfin, l'avantage non négligeable des solutions publicitaires Google et Facebook, c'est que ce sont des plateformes, des services qui fonctionnent à la performance. C'est-à-dire que vous n'êtes facturé qu'en fonction du trafic, donc des performances qui sont amenées sur votre site Internet. Et ça, c'est plutôt une petite révolution dans le monde du marketing. Si on compare ça à des leviers plus classiques comme le print, par exemple, ou la publicité à la télévision, c'est que vous êtes capable de payer seulement pour le résultat, le trafic qui est amené sur votre site. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très prédictible. Donc, au bout d'un moment, vous aurez de la data que vous pourrez exploiter et vous pourrez avoir une approche très prédictive en sachant exactement quel est le retour que vous allez avoir si vous investissez un euro. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des arguments les plus intéressants autour de ces solutions. Et enfin, aussi, l'avantage, c'est que ça vous permet de démarrer même avec des budgets plus modestes et de vous garantir que vous aurez un minimum de résultats. La pub sur Google, c'est pertinent pour quasiment toutes les entreprises. Que vous soyez une entreprise dans le B2B ou dans le B2C, il y a de très fortes chances que vous puissiez faire de la performance sur Google et que vous puissiez trouver des clients. La seule limite viendrait, je pense, pour les entreprises qui sont très innovantes ou sur des niches. Ça va être compliqué, en fait, de faire de la publicité si les gens ne vous recherchent pas. Mais pour toutes les autres entreprises, tant qu'il y a de la demande et que cette demande, elle est exprimée dans le moteur de recherche, comme les gens qui vont chercher, par exemple, un garage ou un concessionnaire ou bien une bouteille de shampoing, vous avez des opportunités pour pouvoir être visible. Il y a aussi une autre petite exception qui pourrait faire que ce soit un peu compliqué pour une entreprise de faire de la pub sur Google. C'est si vous êtes sur un marché qui est déjà très stressé avec beaucoup de compétitions. Je pense, par exemple, au monde de l'hôtellerie. Aujourd'hui, si vous êtes un hôtelier, ça va être très compliqué d'aller faire de la publicité sur Google, tout simplement parce qu'il y a des grands acteurs, comme notamment Booking, qui couvrent le marché très largement, mais aussi qui ont cet avantage, peut-être pas juste par rapport aux petits hôteliers, mais qui proposent énormément de choix et qui ont la capacité de plaire à quasiment tout le monde. Du coup, au final, un petit hôtelier local qui essaie d'avoir de la visibilité même sur sa ville ou sa région, ça sera compliqué parce qu'il va être en face d'un acteur comme Booking qui va proposer à l'utilisateur des centaines de solutions et qui aura beaucoup plus de chances de convertir. Le problème, c'est que les utilisateurs en sont conscients et vont d'eux-mêmes sur ces plateformes-là. Pour toutes les autres entreprises, généralement, ça reste pertinent pour tout le monde et vous aurez l'opportunité de pouvoir gagner des clients grâce à Google. On va regarder comment fonctionne la publicité sur Google. Ici, j'ai pris un exemple. Je me suis connecté sur Google.fr et je suis parti chercher Révision Autolion. Les annonces, en fait, se positionnent en haut de la page de résultats de Google. Donc ici, vous les voyez bien identifiées avec le petit label annonces. Et ici, on voit qu'on a Feu Vert et Lexus qui ont des publicités sur les pages de résultats de Google. En dessous des annonces, on a ce qu'on appelle les résultats organiques ou naturels qui ne sont pas des liens payants, mais qui sont des liens que Google référence en fonction de la pertinence qu'il peut y avoir par rapport aux mots-clés. Là où ça devient problématique pour certains, pour cette visibilité dans l'organique, c'est qu'au final, ceux qui prennent vraiment les clics sont les liens qui vont être vraiment en haut de ces résultats-là. Donc par exemple, ici, si on regarde Feu Vert, on voit que Feu Vert est en bas de page. Et c'est très, très gênant parce qu'en étant en bas de page, Feu Vert minimise ses chances de pouvoir attirer du trafic et de pouvoir vendre ses prestations. Donc Feu Vert, ici, a fait le choix de faire de la publicité. Et c'est pour ça qu'on les voit en top position avec le petit label annonce. Alors comment ça fonctionne et comment est-ce que Feu Vert a réussi à être en première position sur Google ? En fait, c'est très simple. Ils ont utilisé la solution publicitaire de Google. Et la solution publicitaire de Google permet, très simplement, pour la faire simple, de cibler des mots-clés, des termes sur lesquels on veut être visible. Donc ici, Feu Vert a configuré Google pour pouvoir être visible sur le terme « révision autolion ». Mais on voit que Lexus a aussi fait la même chose. Alors comment ça fonctionne et comment est-ce que Google a choisi de mettre en avant plutôt Feu Vert que Lexus ? En fait, tout le fonctionnement publicitaire de Google fonctionne et c'est quasiment la même chose pour toutes les solutions publicitaires sur Internet. Google utilise une mise aux enchères. C'est-à-dire que tous les concurrents vont se, enfin tous les annonceurs vont se mettre en concurrence et vont bider, faire une enchère sur un terme. Imaginez que Feu Vert ait décidé de mettre un euro et que Lexus ait décidé de mettre 90 centimes. Parce que Feu Vert a une enchère plus importante que Lexus, Feu Vert va remporter l'enchère et du coup va se positionner en top position. Ensuite viendra Lexus parce que Lexus avait une enchère qui était en dessous. Alors maintenant, combien Feu Vert va payer pour avoir un clic sur cette annonce ? Eh bien Feu Vert va payer un centime au-dessus de l'enchère qui était la plus basse. Donc l'enchère la plus basse juste en dessous, c'était Lexus qui était à 90 centimes. Donc si jamais un clic arrive sur le lien de Feu Vert, Feu Vert va payer 91 centimes pour avoir du trafic sur son site Internet. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est du trafic hyper qualifié, donc généralement c'est très performant, il ne faut pas avoir peur forcément des montants, des clics qui sont payés pour amener du trafic sur votre site parce que puisque c'est une mise en enchère, c'est le marché qui va décider au final combien vaut ce trafic qui sera ramené sur le site Internet. Et dernier point aussi intéressant, c'est que Feu Vert ne paie pas pour les impressions. Donc par exemple ici j'ai fait une recherche, je n'ai pas cliqué sur l'annonce, Feu Vert ne va pas payer sa visibilité, donc c'est la visibilité gratuite, mais qui vous a quand même permis, comme à vous comme à moi, de prendre conscience de l'existence de Feu Vert et qu'aujourd'hui il propose des révisions pour les autos à Lyon. Ici aussi, Facebook, la solution publicitaire de Facebook est pertinente pour quasiment toutes les entreprises. Que vous soyez dans le B2C ou dans le B2B, Facebook s'adresse et est pertinent pour votre entreprise. Dans le cas du B2B, ça peut paraître un petit peu moins évident parce que sur Facebook, on va venir cibler des particuliers, des gens comme vous et moi, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière un particulier, il y a un professionnel. Et c'est là que Facebook reste aussi intéressant pour les entreprises parce que Facebook permet d'utiliser des options de ciblage qui sont vraiment centrées sur les centres d'intérêt des personnes. Donc Facebook est capable de savoir si vous êtes intéressé par des solutions de finance ou si vous êtes intéressé par des solutions plutôt capillaires. Ce qui fait de Facebook une arme redoutable aussi bien pour les B2C que pour les B2B. C'est super intéressant ici de comprendre la différence aussi entre Facebook et Google. Facebook est une plateforme, Google est une plateforme où concrètement, comme je viens de l'expliquer, on va venir répondre à une demande qui est exprimée sur Google. Dans le cadre de Facebook, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. On va venir en fait juste afficher des publicités comme ce serait avec un 4x3 ou un billboard dans la rue auprès des personnes lorsqu'elles naviguent sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook vous permet de toucher les gens en fonction de leur affinité. C'est pour ça en fait que c'est aussi intéressant pour les B2B parce que Facebook est capable de savoir si vous vous intéressez aux solutions de finance, si vous vous intéressez à des solutions de CRM qui vont être des indicateurs qui vont vous permettre de toucher votre signe. Donc pour ces raisons-là, Facebook est pertinent pour les B2B et pour les B2C et est vraiment complémentaire à des outils comme Google parce que ça va vous permettre d'aller chercher les gens qui ne vous recherchent pas. Et par exemple, si on en revient aux sociétés innovantes, vous allez pouvoir beaucoup plus vous éclater sur Facebook Ads et trouver votre audience parce que vous allez pouvoir avoir tout le loisir de venir présenter votre produit en vidéo et de créer en fait finalement le besoin. Et surtout, autre chose très intéressante, c'est que sur Facebook, généralement quand votre publicité est visible, vous n'êtes en concurrence avec personne d'autre. C'est vous et l'utilisateur et vous avez une relation privilégiée, une connexion privilégiée où vous pouvez vous adresser à eux sans qu'il y ait de bruit externe. Alors sur le fonctionnement, Facebook propose différents types de formats publicitaires. Le plus connu va être celui qui est dans la page principale, ce qu'on appelle le feed. Vous allez avoir un encadré et là-dessus, vous pouvez faire de la publicité en images ou en vidéo. Vous avez également des opportunités dans les stories et aussi sur des produits annexes à Facebook comme Messenger. Alors comment ça fonctionne ensuite ? En tant qu'annonceur, il va falloir que vous définissiez un profil. Il ne serait vraiment pas pertinent de cibler toutes les personnes sur Facebook. Donc vous allez pouvoir en fait mettre des critères de ciblage. Donc les principaux critères de ciblage vont être des critères démographiques. Est-ce que vous voulez cibler les hommes, les femmes ? Vous pouvez aussi cibler en fonction de la tranche d'âge. Mais vous avez aussi des ciblages qui sont liés au centre d'intérêt. Donc vous pouvez cibler les personnes qui sont passionnées par la photographie ou qui sont des utilisateurs de tel ou tel logiciel, voire même de site Internet. En termes de ciblage, vous allez aussi pouvoir cibler des moments de vie. Donc cibler par exemple des gens qui viennent de déménager, qui viennent d'emménager dans une nouvelle région, etc. Alors ça reste anonyme évidemment. Et en fait, tous les utilisateurs sont mis dans des petites listes qui ensuite pourront être utilisées par les annonceurs pour pouvoir afficher la publicité qui sera pertinente et qui correspondra soit à l'univers, aux passions de l'utilisateur, soit à des moments de vie. Par exemple, si vous naviguez beaucoup sur des sites Internet de voyage, il y a de fortes chances que vous souhaitez voyager. Et du coup, Facebook sera capable de vous montrer des publicités qui sont pertinentes par rapport à ce besoin à un instant T. Ensuite, une fois que vous avez fait votre ciblage, il va falloir définir combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir votre publicité affichée auprès de la bonne personne. Ça fonctionne exactement comme Google. Ça va être une mise aux enchères. Donc plusieurs annonceurs vont probablement faire le même ciblage. Et dans un espace très court, un temps très court, Facebook va pouvoir arbitrer tout ça et définir quel annonceur va gagner la partie et du coup va être visible à ce moment-là. La question du budget revient très régulièrement quand on parle des solutions publicitaires. De mon point de vue, il n'y a pas de budget min ou de budget max. En fait, ce qui détermine généralement le budget idéal va dépendre de vos objectifs personnels. Donc si par exemple, votre objectif, c'est de générer 10 clients et que ces 10 clients, vous êtes capable de payer 10 euros pour les gagner. En fait, votre budget, il est assez simple. Il suffit de faire 10 clients x 10 euros et ça vous donne en fait 100 euros de budget pour pouvoir acquérir vos clients. Donc ça, c'est une méthode si vous voulez en fait estimer votre budget publicitaire. Une autre méthode qui peut être faite, c'est d'estimer la taille de votre marché. Donc imaginons que vous vendiez par exemple des produits capillaires. On pourrait très bien faire une étude, essayer d'estimer quel est le volume de recherche qui est fait par jour sur ces termes de recherche. Et ensuite, à nous de décider quelle est la part de marché que l'on veut prendre là-dessus. Généralement, nous, on estime qu'il faut prendre au minimum 30% de part de marché pour avoir des résultats concrets. Parce que ce que vous voulez, c'est être visible au bon moment. Et si vous avez assez de budget juste pour avoir un clic par jour, qu'est-ce qui vous dit que vous aurez cette visibilité au bon moment de la journée pour toucher la bonne personne ? Donc au début, ça nécessite peut-être un peu plus de budget pour pouvoir mieux mapper et scanner en fait vos opportunités sur ces plateformes-là. Pour ensuite après venir réduire vos budgets et l'adapter exactement pour avoir un retour sur investissement qui va être positif. Donc c'est ça en fait la base de la budgétisation sur les solutions de Google ou de Facebook. Une autre approche aussi qui peut être intéressante, c'est généralement d'essayer de mettre assez de budget pour quand même assez rapidement avoir de la data. Donc nous, chez Donuts, on a tendance à recommander d'avoir des budgets minimum qui vont tourner autour des 500 000 euros si vous êtes une petite entreprise. Et plutôt autour des 3000 euros si vous voulez vraiment avoir un maximum de data très vite. Donc là ici, c'est juste une question de temps. Plus vous avez de data vite, plus vous pourrez prendre des décisions éclairées rapidement. Donc voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de budget min, il n'y a pas de budget max. Souvent, c'est en fonction de vos budgets. Et généralement, à moins que vous ayez des budgets ridiculement bas, comme par exemple 1 euro, vous pouvez en fait très bien faire la performance avec des budgets de 300 euros. Mais pour cela, en fait, je vous invite à vérifier avec un expert qui pourra vous dire si c'est pertinent par rapport à la volumetrie de recherche ou d'opportunité qu'il y a sur votre marché. Alors ça y est, vous êtes prêts. Vous voulez vous lancer dans la publicité sur Google ou Facebook. Mais par où commencer ? Comment faire ? Et surtout, est-ce que vous devez vous faire accompagner ? Alors tout d'abord, avant de vous lancer dans un projet publicitaire, quel qu'il soit, ce que je vous conseille, c'est de vous poser les bonnes questions. Qui sont vos clients ? Que font-ils ? Que recherchent-ils sur Google ? Quels sont leurs centres d'intérêt ? Avec ces informations-là, vous serez capable de créer un premier plan marketing, un premier plan data qui va vous permettre de cibler ces personnes-là. Ensuite, essayez de vous projeter et de vous poser des questions sur la proposition de valeur. Pourquoi ces personnes devraient vous faire confiance et acheter vos produits ou services ? Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, on va pouvoir commencer à s'attaquer un petit peu plus à Facebook et à penser aux questions de budget et surtout aux objectifs. Essayez de vous définir des objectifs de vente, mais pourquoi pas aussi même juste de trafic si vous êtes dans une approche plutôt de notoriété. Mais définissez des objectifs clairs qui vont vous permettre ensuite d'associer un budget qui sera cohérent pour atteindre votre objectif. Et surtout, ce qui va être très important, c'est que dans votre approche, de toujours mesurer ce que vous faites pour pouvoir mesurer la performance de vos actions qui seront faites sur ces plateformes publicitaires. Alors ensuite, vient la question de savoir comment faire ? Alors, les solutions publicitaires se sont beaucoup simplifiées. Il faut le dire, c'est quand même des usines à gaz qui sont designées par des ingénieurs. Mais il y a quand même de fortes chances que si vous essayez tout seul, que vous vous fassiez mal parce que les plateformes sont génériques pour plaire à tout le monde. Et par défaut, les besoins des uns ne sont pas forcément vos besoins. Il faut aussi se rappeler que ces plateformes publicitaires vendent de la visibilité, donc du clic. Et généralement, les configurations qu'il y a par défaut qui vous sont proposées ne vont pas forcément dans vos intérêts qui vont être plutôt liées à de la performance et du retour sur investissement. Et enfin, sur la dernière question de savoir si vous devez vous faire accompagner, je vous recommande fortement de vous faire accompagner. Vous pouvez faire appel à des freelancers expérimentés qui ont par exemple travaillé en agence et qui seront capables de vous guider à moindre coût pour vous aider à lancer votre projet. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'assistance, beaucoup plus d'expertise, par exemple sur un projet digital, vous allez peut-être avoir besoin de tracking, de créa, de design. Dans ce cas-là, je vous inviterai plutôt à vous orienter sur une agence qui sera capable de beaucoup plus vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins, qui seront capables aussi de travailler de façon cross-canale avec différents leviers d'acquisition comme par exemple SEO, mais aussi qui pourra mieux gérer votre risque. Sachant que le digital marketing ne s'arrête jamais et la limite qu'il peut y avoir lorsqu'on travaille avec un freelance, moi-même j'ai été freelance, c'est qu'à un moment, on peut être malade ou on peut tomber en vacances. Et quand ces moments-là arrivent, est-ce que pour vous c'est crucial qu'il y ait une réactivité et qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais immédiatement pour qu'il n'y ait pas de perte de chiffre d'affaires ? Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront plu, qu'elles ont été intéressantes et claires et on reste à votre disposition si vous avez des questions.